Musique de générique Et salut les ozots, nous revoici sur le projet Stark avec notre fameux hub ici Alors il y a eu quelques modifications, déjà j'ai remplacé la pierre qui se trouvait là par du marbre Pour que ça fasse plus joli, ici je vous l'avais dit, j'ai créé, attendez une minute parce que je dois être empaisible maintenant que j'y pense Voilà c'est mieux, donc j'avais créé ici, je vous l'avais dit que je le ferais peut-être, mais en fait je l'ai créé J'ai créé tout un système de tri directement des coffres concernant les loot des mobs de la tour à mobs Ici, directement derrière ce petit système, vous voyez un petit peu On a fait d'ailleurs à ce sujet là, ici, un petit ascenseur à items, c'est un ascenseur à items, on va aller voir tout de suite Qui part de ma zone d'arrivée des mobs, donc on passe par la mine maintenant pour l'atteindre puisque j'ai bouché l'autre endroit Vous voyez ici, donc vous voyez les mobs tombés ici, passent sur ce petit système là Et on a ici tout simplement le début du système Les items sont droppés par le dropper grâce à cette petite cloque comparative là Directement dans l'eau avec un petit peu de glace pour que ça passe bien Parce qu'évidemment j'ai eu une single touch, vous voyez Ça passe ici et après grâce à un glitch de jeu qui est bien connu de tous les minecraftiens On a ici, à l'intérieur de la colonne centrale, un ascenseur à items qui passe plutôt bien Comment je vais pouvoir vous faire ça, bah tenez, regardez, hop On va vous mettre des poulets Voilà, on l'entend tirer, regardez bien, on a les poulets qui arrivent tranquillement ici Et qui montent tout simplement Ce qui fait que si vous vous mettez tout en haut, hop là Vous avez ici la totalité Vous voyez des poulets qui montent des items, vous les voyez passer Donc on les voit passer quand les meubles qui sont là-haut viennent mourir tout simplement dans le système On les entend, là ils sont en train de s'énerver un peu Vous voyez, et donc avec le système de tri, ici vous avez l'ensemble des trucs Et ça arrive ici tout simplement dans mon système C'est l'endroit qui correspond à tout ce qui est divers Donc tout ce qui est armure, bouteille, etc, etc, parce que j'ai pas encore vraiment classé du sucre Vous voyez, donc tout ça, c'est ce qui correspond aux witches Des pommes de terre, ça peut arriver Des yeux d'araignée, c'est des trucs qui sont tombés Je ne sais pas pourquoi ici, alors qu'en fait normalement je suis censé avoir les araignées qui arrivent plutôt de l'autre côté Mais bon, on va dire que ça arrive D'ailleurs je crois que c'est aussi les, comment ça s'appelle, les witches qui nous font ça Qui nous font cette espèce de truc bizarre, enfin bref Après ici on a tout ce qui concerne plutôt les coffres concernant cette partie là Donc je vous ai mis les fils d'un côté Et d'un autre côté ça, ça correspond aux petits zombies qui sont là que j'arrivais à tuer tout simplement Et en dessous évidemment un petit peu de divers Donc les yeux d'araignée, les vitres, etc, etc, ça nous servira pour tout ce qui est potion Voilà, voilà, après pas vraiment de grandes difficultés ou de changements de design Je devrais construire bientôt le KFC juste là Mais ça on verra Ici, à la sortie, vous avez le nouveau pont qui vient d'être construit Eh oui, oh là là, c'est bon Alors, qu'est-ce que c'est ? Bah c'est tout simplement des demi-dalles, enfin des dalles Parce que j'aime pas trop appeler ça des demi-dalles Vu qu'il n'y a pas de demi-dalles Une demi-dalle ça ferait une carte de bloc Et c'est pas le cas Donc on a du marbre, dalle de marbre Dalle de... comment ça s'appelle ça ? Machin là, acacia Et ensuite des escaliers retournés sur les côtés avec des machins J'ai trouvé que le pont faisait très très joli, très moderne Comme je l'aime en fait, tout simplement Ça fait un petit espace qui correspond bien un peu à la tour qui se trouve juste derrière Donc ici on le regarde de côté Vous voyez... Pourquoi j'ai du... J'ai du blé Bon, ok, mettons Donc comme vous voyez le pont Vous avez un truc d'acacia juste en dessous Vous avez un pilier tout simplement Qui correspond opposé du pont Histoire de faire quand même quelque chose d'à peu près réaliste Ici j'ai mis des torches Je pense que je vais remplacer Je vais mettre de chaque côté une lampe de redstone Mais je le ferai plus tard C'est pas forcément le sujet de l'épisode du jour On a toujours nos plantations qui fonctionnent à plein régime Nos petits... comment je pourrais dire ? Nos petits... Zones de... d'élevage Je vais y arriver Et ici donc j'ai mis une petite rembarque d'histoire de protéger Je suis en train de me poser la question si je ne remplace pas ici Tout le trajet un peu dans ce style là Le problème c'est que si je le fais Et bah je pense que je devrais revoir aussi toute mon... Toute ma montée Mais ça... Ça on verra un peu plus tard Alors si vous regardez bien Ici on a un truc de changé Ici vous pouvez voir Il y a eu une espèce d'énorme boursouflure Qui est apparue sur ma montagne Tout simplement parce qu'à l'intérieur J'ai travaillé un petit peu Histoire de faire un petit... Une petite avancée Et on va aller voir ça tout de suite On va monter tout simplement Voir un petit peu ce qui s'est passé dans la maison Puisqu'il y a eu beaucoup beaucoup de changements Et que ça va être intéressant à regarder Alors premier... Et bah dites donc Excusez moi Une petite fin, un petit creux là dans la montée des escaliers C'est... ça arrive Alors... Qu'est-ce que je disais ? Oui donc déjà vous voyez que toute la partie ici a été retravaillée On a une entrée qui est beaucoup plus courte Avant tout ça c'était un peu plus ouvert Et on avait une entrée qui s'ouvrait un peu plus ici Et bah on a tout simplement changé cette partie là Je vais vous le montrer juste après Puisque dans un premier temps J'aimerais tout simplement Vous montrer quelque chose Que j'ai travaillé Hop là Ici Vous voyez il y a une porte ici Il y a une porte ici qui est apparue Hop on va ouvrir Et on se retrouve face à un système d'ascenseur Tout simplement Ici on est dans l'ascenseur Alors je vous montre On va descendre Youuuu Voilà Ça c'est mon ascenseur Et il donne directement sur la salle De Comment ça s'appelle La salle des coffres Donc vous voyez que j'ai commencé Déjà bien retravailler J'ai redispatché tous les items Etc Etc Et j'ai pas vraiment fini Il me manque encore pas mal de trucs Si on regarde le coffre d'hiver Vous voyez un petit peu tout ce qu'il faudrait que je refasse Donc dans le cas du coffre d'hiver Normalement J'aimerais qu'il ne me reste plus que ce qui est jambière Etc Les portes à la limite Pourquoi pas Par exemple les perles du néant Je pense qu'il faudrait que je les fasse ailleurs Même si j'ai une grosse difficulté pour les Pour les Comment je dirais Pour les mettre Parce qu'elles sont stackables par 15 Et ça pose un petit souci apparemment Dans tout ce qui est filtre Donc il faudra que je revoie Les pistons il faudra que je les mette La poudre à canon Bah c'est plutôt de l'autre côté Mais bon Il faudra peut-être que je crée un truc Enfin voilà Il faut que je voie Et j'ai tout ça Toute la partie Un petit peu agricole Etc Qu'il faudrait que je repasse Mais bon On a ici un peu Tout le système Donc qui continue à se développer Qu'il faudra vraiment que je fasse au fur à mesure Donc là On arrive dans l'ascenseur Je vais vous montrer un peu Comment ça fonctionne Et voilà On est remonté C'est en fait Un launcher Un launcher à player Je vous en parle juste après On va aller voir un petit peu Ce que ça donne D'un point de vue créatif Mais pour le moment Je vous montre La deuxième nouveauté Et celle qui a créé Cette fameuse Comment je pourrais dire Distorsion Dans ma montagne On est dans le laboratoire Le vrai Le pur Labo Et on a Une salle A potions Voilà voilà Alors comment ça marche J'ai déjà mis tous les ingrédients Qui sont ici Mettons que j'ai envie de faire Une potion De régénération Qu'on va Qu'on va renforcer en temps Et qu'on va faire en splash Vous voyez J'ai cliqué sur tous ces machins là Et Je vais appuyer sur le petit bouton C'est ça Le petit bouton qui est là On va voir Écoutez un petit peu On a un minecart qui va passer Ici Donc lui Il est en train de distribuer Tous les ingrédients Dans les différents Systèmes Qui sont ici On récupère Hop 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 Trois bouteilles d'eau On va les mettre Ici Donc vous voyez Elles sont apparues ici Là on est en train de travailler C'est le premier étape Donc c'est tout ce qui concerne La Nether Wars C'est tout simplement En train de se faire Il y a un système derrière Que je vous montrerai aussi Tout à l'heure Là je vous montre juste Un petit peu La beauté du système Pourquoi je l'ai mis C'est exactement celui Que je voulais faire Donc c'est celui Que Hypierre avait créé Pour son Let's Play Saison 2 Si vous voulez aller voir C'est assez intéressant Et donc là On a les potions Qui sont envoyées Aux prochaines étapes Vous voyez Elles apparaissent ici On a à nouveau Ici on va avoir Tout ce qui est L'arme de Ghast Qui va apparaître ici Ensuite on va avoir Tout ce qui est Donc là on a La poudre rouge La redstone Et enfin On aura Le splash Qui apparaîtra ici C'est une façon Assez intéressante A faire Vous voyez Que je suis classé Ici Donc on a d'abord Le premier ingrédient Qui est forcément Le nether wart Deuxième ingrédient Qui est rouge Troisième ingrédient Bleu Si jamais je veux le mettre Et le dernier ingrédient Si je veux le mettre aussi Qui est noir Si je ne les mets pas On aura toujours Le même système On aura toujours Les temps d'attente Puisque je n'ai pas mis Cette partie là Comparée à Hypierre Dans son Let's Play Si vous voulez connaître Un petit peu La manière de dériver Cette partie là Il faudra aller voir Directement chez lui C'est pas quelque chose Que j'ai fait Et voilà On a tout simplement La potion qui est en train De se faire Et qui va apparaître ici Vous voyez que j'ai déjà fait Quelques tests C'est assez intéressant J'ai eu quelques petits soucis A le construire Mais bon Ceci dit Ça fonctionne bien Et je trouve que ça fait Vraiment très laboratoire De voir ainsi Les potions passer Alors c'est pas très Comment je dirais C'est pas très effectif Ça construit pas 140 000 potions à la fois Mais vous voyez Ici J'ai mes potions jetables De régénération Donc Allongées Puisqu'elles vaut 1 minute 30 de régénération Et voilà Et voilà Et voilà Fantastique On apprécie Le système Alors comment ça se passe De ce côté là On a Hop là On a des pistons Vous voyez Donc on a les droppers Qui contiennent Ici Les différents ingrédients D'accord Quand j'active un levier Ça lève le piston ici On va le faire dans la foulée Vous voyez Hop là Voilà Donc à chaque fois Donc à chaque fois Ça nous permet d'avoir Tout simplement Un bloc Qui va Qui va générer La jetée L'item Par le Comment ça s'appelle Je vais y arriver Par le dropper Qui se trouve au dessus Donc voilà On a tout simplement ça Le minecart Qui se trouve juste là-bas Vous voyez Qui est en position d'attente Quand j'appuie sur le bouton On a tout simplement Donc une impulsion Qui est envoyée ici Qui va envoyer petit à petit La totalité Des items Enfin du moins Qui va envoyer les impulsions Dans chacun des items Qui va donc être déposé Sur la voie De minecart Qui se trouve au dessus Le minecart Qui par la même occasion Vous voyez le fil de redstone Qui se trouve là-bas Démarre Et fait son petit tour Donc il va ramasser Dans l'ordre Les différents items Passer derrière Repasser au dessus Et donc se retrouver Hop là Et donc se retrouver A passer ici Et à distribuer Tranquillement Ces différents items Pour vous expliquer Un petit peu Ce qui se passe derrière Je vais aller directement Dans un monde créatif Où j'ai reproduit le système Et on va voir ça Tout de suite A tout de suite Et re les ozos Nous revoici Donc sur un monde créatif Entièrement en place Sur lequel j'ai reproduit Juste la petite partie De la machine Qui nous intéresse Donc on a Ici tout simplement L'item Enfin du moins La partie qui nous intéresse Ici Donc comme vous avez pu le voir On a le minecart Qui passe au dessus Le minecart à entonnoir Qui va déposer Son petit Comment je pourrais dire Item A l'intérieur Du Comment je dirais De l'alambic De ce côté là On a les bouteilles d'eau Qui vont arriver Qui vont se poser là-dedans Qui vont arriver dans le dropper Comme vous pouvez le voir Alors c'est un système Qui est composé en fait De trois différentes lignes Je vais vous présenter la première La première c'est celle-là Qui se trouve ici C'est tout simplement Celui qui va détecter Est-ce qu'il y a quelque chose Dans le dropper Et qui va lancer les impulsions Pour que ça monte Dans le hopper Qui se trouve au dessus Et que ça envoie dans l'alambic Donc on a tout simplement Une détection ici Qui se fait à travers un bloc Oui oui c'est possible On envoie dans un deuxième bloc Et ensuite lance les impulsions Tranquillement comme ça Ici on est en division A bien penser Voilà Donc ça c'est notre premier système Dernier système Enfin du moins Je vais vous présenter Un petit peu dans ce sens-là Le dernier système Qui sera utilisé là-dedans C'est ce système Qui se trouve ici Juste jusque là Jusqu'à cette partie-là Qui se trouve en fait La fin du système Donc qu'est-ce qu'on a On a un hopper Qui se trouve lancé vers le haut Qui se trouve ici D'accord Il va récupérer à l'intérieur Donc vous voyez Il y a un hopper Qui se trouve en dessous de l'alambic Qui va récupérer les bouteilles Une fois que le timing aura été fait Qui va les envoyer dans le hopper Dans le dropper Pardon Le dropper Ici détecte Oui j'ai des bouteilles à l'intérieur D'accord d'accord Il envoie ici une petite impulsion Donc ça c'est à peu près Le même type de système Qu'on avait tout à l'heure D'accord Il envoie les impulsions Pour que le dropper tire Et on a une récupération du système Évidemment Juste au-dessus Ici par l'intermédiaire De tous ces blocs Afin Donc celui-là n'en fait pas vraiment partie Celui-là a été posé Pour éviter le reste derrière Mais vous avez Un, deux, trois blocs Les trois blocs qui sont là D'ailleurs je vais peut-être Attendez deux secondes Je vais tâcher de vous montrer ça autrement On va prendre On va prendre On va prendre Voilà Arjul noir Très bien Voilà Donc les trois blocs qui sont blancs Ça fait partie de ce système-là On a donc Les premières impulsions Qui passent Pour monter Les trois Ou oui d'ailleurs Les trois bouteilles Qui seront arrivées Dans le dropper d'en bas Et il va les monter là-dedans Et ici La récupération du courant Fait que Le dropper d'au-dessus Va tout simplement les tirer Pour les renvoyer Voilà Ensuite La dernière ligne C'est celle De ce fameux Alambic Pourquoi ? Parce qu'en fait Si jamais j'avais directement Les bouteilles Qui arrivaient ici Même si j'ai Comme vous pouvez le voir Ici Les verrues du nether Qui sont à l'intérieur On aurait les bouteilles Qui feraient tout simplement Un passage C'est à dire J'arrive ici Je repars dans la foulée Donc Première chose à faire Pardon C'est ce qu'on a fait ici D'accord On a un bloc Qui se trouve ici Qui est donc chargé Par la ligne Sur laquelle je suis Et qui va bloquer Le hopper Qui est juste En dessous De l'alambic Pour éviter Qu'il aspire les items Tout de suite D'accord Ensuite Pour désengager Ce hopper là Il me faut un timer C'est ce que j'ai construit ici Donc vous avez d'abord Une comparaison Qui se fait là C'est à dire En gros J'ai mes 3 bouteilles Qui viennent d'arriver Donc Mon comparateur Envoie un courant Pour dire Ok Mon timing Peut se lancer D'accord On est ici On a un timing Qui est fait par l'intermédiaire De cette petite cloque A hopper Avec 53 items dedans Ok Donc le premier hopper Est bloqué Pour le moment Par l'intermédiaire De la redstone On a Donc cette impulsion Qui est passée La redstone Qui est décalée Le hopper Qui commence à envoyer Tac Tac On a des 53 items Qui passent Ici Celui là Va le réinitialiser Donc cette ligne là Va être réinitialisée C'est à dire Qu'au moment On n'a plus rien là dedans Ici On n'aura plus de détection D'accord Donc on aura une impulsion Qui va passer Par l'intermédiaire De cette torche là Qui va donc inverser le système Et qui va envoyer une impulsion Dans ce Comment on appelle ça Ce piston Qui va renvoyer Et donc le bloc A sa place D'accord Donc ça c'est le deuxième truc Et Par l'intermédiaire d'ici Une fois que les 53 items Seront passés Vous avez cette partie là Qui va donc changer Actuellement il n'est pas connecté Donc il va se connecter On va inverser ici On va donc avoir ici Une impulsion Qui va partir On va débloquer Le hopper Le hopper Va faire partir Les 3 bouteilles Et enfin Les 53 items Vont retrouver leur place A cet endroit là Tout simplement C'est relativement simple Même si Ça paraît très très compliqué En fait C'est assez simple à construire Si vous suivez bien Les indications C'est à dire que Moi personnellement Je les ai travaillé comme ça En suivant bien Ce que Aipir avait fait Je vous conseille D'aller voir un petit peu Sa vidéo Si vous voulez un peu plus De facilité A comprendre ce qu'il fait Même si Effectivement Il commence sur une base Et qu'il la change après Moi je me suis adapté Ça passe plutôt bien Vous avez vraiment Donc 3 lignes Une première ligne ici Qui est tout ce qui est Détection De l'arrivée des bouteilles Pour les envoyer Dans l'alambic Une deuxième ligne Qui est tout ce qui est Compteur Donc ici Qui est relativement Classique On va dire Avec le blocage Du hopper derrière Et enfin La troisième ligne Qui est la détection De ce qu'il y a dans les droppers Pour pouvoir les renvoyer Et donc en fait Ça donne tout simplement Vous voyez J'ai mes 3 bouteilles ici Elles arrivent A ce niveau là Hop Le hopper Vient de se mettre en route Vous voyez Ça passe tranquillement Ici Tout simplement Donc ici On a bien eu C'est assez rapide Donc on l'a pas vu Mais on a bien vu Le système On a nos droppers Qui est en train de Faire son compte Ici On va le voir Se déplacer Voilà Vous avez vu Impulsion Et donc Au moment de l'impulsion Donc vous avez vu Au moment où les 53 items Était passés Donc là c'est en train De repasser dans l'autre sens Pour se réinitialiser Au moment où les 53 items Était passés Ici on a vu Ce comparateur s'éteindre La ligne s'est ouverte On a récupéré Nos trucs De potions malsaines De muddain Potions Pour ceux qui Préfèrent en anglais Qui sont donc Passés dans le hopper Qui sont arrivés Dans le dropper Ici on a travaillé Ça a renvoyé Les potions Tout simplement Voilà Voilà Maintenant Qu'on a fait ça Qu'on a vu un petit peu Cette partie là On va aller voir Rapidement Ce qui s'est passé Du côté De l'ascenseur Dans un autre monde Et nous revoilà Sur un autre monde Sur lequel j'ai reproduit Mon petit ascenseur Alors Comment ça fonctionne Tout d'abord On a une ligne ici Hop Hop Assez simple Assez basique Tout simplement On appuie sur le bouton Ça envoie une impulsion Ici A l'intérieur D'un piston Qui se trouve juste en dessous Et qui nous éjecte Hop Vous voyez Relativement simple Ces citrouilles là C'est tout simplement Des blocs que j'ai mis Pour éviter Vous voyez C'est des citrouilles Ça permet C'est un peu comme L'obsidienne C'est pas déplaçable Par le bloc de bedrock C'est pour ça que C'est pour ça que C'est relativement utile C'est pour ça que C'est bien utilisé Tout simplement Putain je suis trop con Voilà Donc on va D'accord Je vois Vous voyez pourquoi J'avais mis au départ Je les avais mis comme ça Au départ Parce que ça me permettait D'être plutôt bien casé Hop Voilà Pour vous montrer Un petit peu ce qui se passe Ça donne ça C'est à dire qu'on a En fait à chaque impulsion Vous voyez Donc une impulsion Qui est envoyée ici Qui repasse au dessus Par l'intermédiaire De ce petit Hop Compteur ici D'accord En fait ici On a une Voilà On a l'impulsion Qui est donnée par le bouton Ici Qui repasse là dedans Qui envoie Donc à ces pistons là Hop 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 Je vais y arriver À ce piston là Ce piston là Comment ça se passe déjà Attendez 30 secondes Que je regarde Parce que Ouais D'accord Ok Donc vous avez Ce piston là Qui va s'étendre Avec le bloc De De Je vais y arriver De slime dessus D'accord Donc on va arriver ici Ici On a une arrivée Tout simplement De la ligne Ici Dans ce bloc là Donc ça va Buder le piston Qui se trouve ici Qui une fois En fait Vous vous êtes là Je vais essayer De bien parler Vous vous êtes là Vous êtes envoyé Par ce piston là Ici Arrivé au dessus Ce piston là S'étend Donc vous avez Le bloc Piston plus Slime bloc Qui se retrouve À ce niveau là D'accord Ici On a un bud Du piston Par l'intermédiaire De cette pierre là Vous voyez Qui est relié au système Le piston s'étend Alors que vous êtes Juste au dessus Donc vous êtes Renvoyé vers le haut Et enfin Vous continuez Comme ça Comme ça Comme ça Jusqu'en haut Au fur et à mesure Des systèmes Le système Ensuite Donc vous voyez Vous avez tout l'intermédiaire De la montée De l'impulsion Qui continue exactement Du même système C'est à dire Qu'à chaque fois Qu'on a L'impulsion Qui arrive On a ce piston là Qui s'étend Et enfin Le deuxième piston Qui vous fait Vous soulever Et enfin Pour la fin On a un détecteur Qui se trouve ici Par l'intermédiaire Des deux crochets Et du fil Qui vous permet D'avoir un piston Qui s'étend Vous voyez Pour fermer Le système Pour empêcher Que vous ne retombiez Et enfin Un petit bouton Ici Qui va envoyer Une petite impulsion Par l'intermédiaire Ici De ce fil de redstone Dans ce piston là Pour couper le système Pour vous permettre Ensuite de redescendre En fait Pour redescendre C'est relativement simple C'est à dire Que tout simplement Vous vous placez ici Vous appuyez sur le bouton Et vous voilà C'est relativement rapide En fait Vous voyez Et si vous voulez éviter De rebondir Comme je viens de le faire Vous appuyez sur shift Et vous rebondissez Tranquillement Voilà Voilà La petite explication De l'ascenseur C'est la même chose Que pour la partie potion Vous pouvez retrouver La définition De l'ascenseur Directement Sur le Let's play D'Aïpierre Et re les ozos Nous revoici Dans le projet Stark House Je vous ai présenté Un petit peu Les différents systèmes Qui ont été utilisés Pour descendre Au niveau du laboratoire J'ai tout simplement prévu Un petit escalier Ici Qui part du début Vous avez l'ascenseur Pour rejoindre Directement La salle des coffres Qui nous permet De faire Un monter descendre J'ai toujours pas fait La décoration Ici Ça ne saurait tarder Et donc On se retrouve Directement Au niveau Du laboratoire Ici D'ailleurs Pour compléter Un petit peu Le laboratoire Il faut que je Réinstalle Qu'est-ce que j'ai Ici Oui Ici J'ai encore Quelques Réserves Qu'il va falloir Que je fasse Et j'ai Surtout Toute cette partie Là Qu'il faut Que j'installe Quelque part Et bah Je me demande Si je vais pas Utiliser cette partie Là Pour faire Une espèce De plantation Oui D'ailleurs C'est de la place Un peu Perdue Donc On va Qu'est-ce que j'ai En dessous Ah ouais Non C'est pas une bonne idée Pardon Excusez-moi Là je peux Jusque là C'est bien ça Ça me paraît pas mal Ça me paraît pas mal Voyons voir Pardon Messieurs Qu'est-ce qu'on a ici C'est bon ça Hop Voilà 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 Et enfin Les verrouillers Qu'on va tout simplement Continuer A Voilà A Planter Ici Voilà Tout simplement Comme ça On va pouvoir Continuer A Et on va aller Oui Alors oui C'est relativement intéressant Vous voyez un petit peu La manière dont c'est designé Ici Devant On a tout simplement Rajouté des hoppers Tout simplement Juste derrière les frames Les items frames Tout simplement Voilà Parce que Quand je veux faire un plein Bah je remplis tout simplement Les hoppers Ça remplit directement Le dropper derrière Et On est plutôt Pas mal Voilà Voilà Et on a donc Oui j'ai intégré là dessus Les toutes dernières potions Donc potion de respiration Solo Qui se trouve ici Et celle là C'est le boost jump Avec les potes de lapin Alors j'ai fait un petit massacre De lapin A un moment donné Pour pouvoir avoir Un petit peu de Comment je pourrais dire De matière première De matière première D'ailleurs Maintenant que j'y suis Hop 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 Merci messieurs Hop 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 Et ouais Vous voyez à quoi ça sert Le vide poche C'est quand même génial On va se rajouter un peu de redstone là dedans On va se rajouter un peu de redstone là dedans Mais on va pas tout mettre Un peu de glow Ici j'ai ça Quelques larmes de ghast Des yeux d'araignée C'est bon ça Boulle de slime Non Ça on va le garder Ça on va le prendre avec nous Et ça il faut que je le passe Attendez on a du sucre Hop Donc on y va Hop Redstone Hop Glowstone Hop Poudre à canon L'arme de ghast L'arme de ghast L'arme de ghast L'arme de ghast Hop 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 Lieux d'araignée Hop Qu'est-ce que j'ai d'autre Des slime balls En fait ce qui est vachement intéressant C'est que depuis que j'ai l'épée L'épée looting Oui parce que j'ai eu un upgrade De mes trucs Vous voyez j'ai toujours l'épée Butin 3 Solidité 3 Donc ça c'est une deuxième Enfin une autre que j'ai réparée J'ai ma en épée classique Tout simplement Roi de feu Knockback Je les améliore au fur et à mesure Mais là je crois que je suis arrivé un petit peu au plus haut niveau Même chose pour mon arc Au niveau de la pioche Pardon J'ai ma pioche principale Une pioche efficacité 5 Solidité 3 Fortune Et ici j'ai réussi à avoir touché Touché de soie Sur lequel j'ai mis des livres Solidité 3 Efficacité 5 J'ai la même chose sur mes petits items Donc normalement je suis pas mal Bon par contre au bout d'un moment Elles vont finir par me coûter un peu trop cher à réparer Mais bon en attendant ça tourne bien Vous voyez ici on est déjà vide Ce qui veut dire que tout ce que j'avais mis à l'intérieur est déjà en train de s'écouler à l'intérieur D'ailleurs on va mettre ça Qu'est-ce qu'on a d'autre Des bâtons de blaze Des bâtons de blaze Il faut que je Il faut que je Il faut que je Il faut que je les passe Tout simplement les bâtons de blaze Je vais m'en garder la moitié quand même Je vais m'en garder la moitié quand même Parce qu'on sait jamais Je vais mettre ici De quoi faire mes potions De Comment on appelle ça Résistance au feu Le sucre on l'a déjà fait Ça c'est les poches d'encre Ça c'est les carottes Ce qu'il faudra que je fasse avec De l'or Tout simplement On va se laisser pour le moment celui là Et on va juste enlever Ces deux coffres là Voilà D'ailleurs ces coffres là On va les mettre là On va envoyer ça aussi Tout simplement Vous voyez ça part tout seul Comme des petits peignes Voilà Donc on est plutôt pas mal Vous voyez je commence à vraiment avoir Un intérieur qui commence à me plaire Il restera plus qu'à faire la déco là-haut Ici Ouais ici Donc j'ai En fait j'ai eu un petit souci Tout simplement A pouvoir adapter Un coffre Dans lequel je mets Je mets tout ça Parce que si je fais ça Il faudrait que je fasse une dérivation De ce bouton là Directement sur ce hopper là Pour éviter que le hopper n'envoie Tant que j'ai pas appuyé En fait il faudrait que quand j'appuie Ça vienne Tout simplement Enlever le Enlever le Comment on appelle ça Le blocage de ce hopper là Et qu'on n'envoie que 3 bouteilles Mais c'est super compliqué Parce qu'en fait si je mets directement Toutes les bouteilles dans ce coffre là Elles passent Elles passent Et elles continuent à faire le chemin Tranquillement Alors que Alors que c'est pas ce que je veux Donc pour le moment je les ai mis là En fait j'envoie le machin Dès que je vois le minecart passer Je commence D'ailleurs dès que j'envoie Je peux mettre 3 bouteilles d'eau là dedans Et ça fait tout simplement le boulot Tranquillement Donc c'est pour ça que j'ai aussi Quelques fioles d'avance Je les ai remplis au fur et à mesure Et comme ça on est bon Voilà 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 pour tout ça Donc on commence déjà à avoir Une petite salle d'expérience Qui commence à être pas mal De ce côté là On est plutôt bien Même j'aurais tendance à dire On a notre petite Zone donc ici Qui commence à être pas mal Je pense que Parce que là je suis arrivé Donc là je suis au bout Quasiment au niveau de la falaise Là il me semble qu'il me reste Je pense qu'avec ce cube là Je dois être Ah ou 2 cubes Voilà vous voyez Je suis à 2 cubes de la sortie Donc là je peux rien faire de plus Donc je pense que Pour pouvoir continuer La salle des coffres Il va falloir que Je creuse par là Tout simplement Donc je vais creuser ici Le long de ce système là Vous voyez Hop Me retrouver donc de l'autre côté Ici créer Donc la deuxième zone Ici tout le couloir Et donc me retrouver à peu près A ce niveau là Pour faire encore une zone De coffre Ce sera en fonction Un petit peu de mes besoins Si je considère Qu'effectivement j'en ai besoin Pour le moment On va dire que c'est pas trop trop handicapant Maintenant Si effectivement J'ai du temps à perdre Je ferai quelque chose comme ça On va remonter Voilà On est donc ici Ici j'ai toute la déco à faire Ce sera sans doute La prochaine étape Alors je comptais faire Ici le bureau Si je me souviens bien Il va falloir que je regarde ça On va voir la chambre Qui se trouve là-bas Mais je pense que Je vais peut-être inverser En fait Mettre mon bureau là-haut Là et la chambre là-haut Tout simplement Pour avoir un truc un peu plus sympa Ici on aura la cuisine Et ici on aura le salon Donc il sera sans doute Un peu mieux design Que cette espèce de canapé en bouse Mais donc On fera ça à ce endroit-là On a toujours notre fameuse piscine De ce côté-là Ouah c'est beau C'est très kawaii Et donc là Comme vous avez pu le voir De l'autre côté On a eu une modification Parce qu'on a eu Comment je dirais Hop là La construction De la salle à potion Qui a pris un petit peu de place Et c'est pareil De ce côté-là En fait vous voyez Qu'on a dû prolonger Un petit peu la falaise Et qu'on trouve Cette espèce de De dépendance là C'est moche De dépendance là Qui concerne tout simplement Le L'ascenseur Ça c'est Toute l'arrivée de l'ascenseur Qui se trouve à l'intérieur Donc bref Ça modifie un peu Le concept même De la maison au départ Mais bon Ça permet d'avoir Des systèmes Qui commencent à être Un peu plus intéressants Parce que je ne pouvais pas Les rentrer Oh il faut que je mange Je ne pouvais pas Les rentrer N'importe comment Dans ce système-là Donc La prochaine fois La prochaine fois Qu'est-ce qu'on fait La prochaine fois Vous voyez un petit peu Là j'ai une Une plaine Qui dépasse un peu Si je creuse Là je suis directement Sur mon système De redstone Etc Il est superbe Ce pont Il rend super bien Avec la tour d'arrière Donc la prochaine fois J'ai deux choix Soit je vous fais Le nouveau KFC Puisque je vais utiliser Le nouveau design De Zephyr Tout simplement A l'intérieur du hub Soit je m'occupe De vous faire la déco Ici Que ce soit l'un ou l'autre Je ne vais pas faire Comme j'ai fait là Parce que là C'était des gros gros systèmes Vous avez vu J'ai pris sur moi Plutôt De faire le travail En amont Et ensuite De vous le présenter Pour vous l'expliquer Si je fais le KFC Comme c'est une plus petite décoration Je ferai comme j'avais fait La première fois C'est à dire que Je vous le ferai Directement devant vous Et je vous l'expliquerai En même temps Si je fais la déco Ce sera exactement la même chose Donc tout simplement Ce sera le plus simple Voilà voilà Bon bah C'est pas tout ça les amis On est devant notre Magnifique maison moderne J'adore Je vous dis à la prochaine Je vous fais des gros bisous On se retrouve donc Pour la suite De cette série Sur le projet Stark Et sur cette magnifique map Qui commence vraiment Vraiment à me plaire Parce que je commence vraiment A voir un petit peu Tout ce dont j'ai besoin Il me restera encore A avoir un beacon Donc à tuer le wizard Vous avez pu voir J'ai déjà dans mes coffres Une tête de wizard Grâce à looting 3 Il va falloir que j'aille farmer Un petit peu Tout ça Pour essayer d'avoir ça Et on pourra se faire Ce fameux wizard Et avoir le beacon Qui sans doute Marquera la fin de la série Donc je pense que Je terminerai le reste Avant de commencer Avant de m'occuper de tout ça Parce qu'une fois Que j'aurai eu le wizard Une fois que j'aurai eu Mon beacon A moins que j'ai vraiment Des envies particulières Je pense qu'on sera déjà Pas mal Pas mal Voilà voilà Bon bah je vous fais des gros bisous Et je vous dis à la prochaine Ciao 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 Sous-titrage ST' 501